Prêt au départ Et ça va partir ! Lagorce Dubourg, Dubourg Lagorce C'est parti ! Terrible départ de Franck Lagorce alors que Dubourg le rate Départ raté de Dubourg, relâché en profite Panisse aussi Oh là là ils vont pas passer, ils sont 3 Si 2 places de perdu 2 places de perdu malheureusement pour Jean-Baptiste Dubourg Dès ce départ avec un exceptionnel départ de Franck Lagorce Ouais Franck Lagorce ensuite on a relâché Après on a Panisse et on a Dubourg qui était pas où il fallait Puisqu'il est retombé à la 4ème place Ah oui il a tout perdu dès le départ Marcel Tares était inquiet de la position Bah il avait raison alors que derrière La bagarre en relâche chez Panisse va être terrible Alors que Lagorce échappe Ouais Lagorce échappe parce qu'il a un objectif aussi Franck Lagorce C'est tenter d'aller récupérer un point de plus Pour le record du Tour dans cette finale Comme il est en tête il n'a pas besoin de s'occuper de ses petits camarades Il peut le faire Et attention Jean-Baptiste Dubourg à mon avis Il va essayer évidemment d'aller chercher à la fois Aurélien Panisse à la fois Yann Arlacher pour remonter pour gagner des points Il en a perdu beaucoup hier déjà Jean-Baptiste Dubourg Il ne peut pas en perdre aujourd'hui Ah non il faut absolument qu'il s'accroche Parce que lors de la première journée Il a déjà subi un écart de point très important Avec le leader Aurélien Panisse de ce Trophée Andros 2021 Et là il est obligé d'aller à la bagarre Mais pour l'instant Franck Lagorce est intouchable Oui Lagorce à sa seconde d'avance Mais attention derrière Yann Arlacher qui revient au freinage Oui il est revenu très fort Et Jean-Baptiste Dubourg Qui va peut-être passer Aurélien Panisse à l'intérieur Il est bien à l'accélération Il va le menacer Il va être dans l'inspiration Pour peut-être tenter quelque chose dans la parabolique Là par contre oui parce qu'il n'a jamais ôté aussi près Jean-Baptiste Dubourg Dans le bouclier arrière de la voiture d'Aurélien Panisse Ça va être chaud là pour Aurélien Deux duels Lagorce à relâcher Et Panisse Dubourg Attention Franck Lagorce qui sort peu large Où est un peu large Francky Et du coup ça revient derrière Eh oui il est revenu Il est revenu Profitons de la petite erreur de Franck Lagorce C'est Yann Arlacher qui va attaquer à l'intérieur cette fois Ah c'est compliqué à cet endroit là Mais maintenant il va y aller Il va y aller maintenant Yann Arlacher Et il y est Il y est à la tête Yann Arlacher il est à l'intérieur Trop large Franck encore Ah non il montrait super bien Il regarde la tête Ah ça fait deux fois qu'il a failli passer Yann Arlacher cette fois Il va y aller C'est fait Arlacher pour la tête sur Franck Lagorce Terrible dépassement Et on a vu les freins Oh Lagorce qui sort Et Lagorce qui sort On a vu les freins de Franck Lagorce Qui étaient rouges Ouais ils sont Il n'y a plus de freins Il n'y a plus de freins Il n'y a plus de freins Il est allé tout droit Aïe 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 Oh là là Alors qu'il avait la course gagnée Le week-end gagné Il est allé tout droit Regardez les freins Regardez les disques de freins De la voiture de Franck Lagorce Qui sont complètement rouges Et c'est pas fini Philippe c'est pas fini Parce qu'il lâche et Panisse derrière Et il y a Dubourg du coup qui revient Et qui revient dans les points En troisième position maintenant Ouais pour l'instant Il est pris des prudents Et surtout il y a Christophe Ferrier aussi Ouais il y a Pernault Il y a Ferrier Ils sont tous dans le coup Et pour l'instant Oh là là ça sent les freins Pour l'instant il y a des relâchés Qui a pris une bonne distance Puisqu'il a une seconde 7 d'avance sur Panisse 2,5 sur Dubourg 3,7 sur Pernault Et un petit peu plus encore Sur Christophe Ferrier Ouais alors je pense que maintenant Pour Eric Panisse La stratégie va être de contenir Dubourg Il va pas aller chercher relâcher Il travaille dans sa tête Il a aussi essayé d'aller chercher Le point du record du tour Mais c'est tout bénef Et oui record du tour pour l'instant C'est Yannère Laché Qui fait une finale exceptionnelle Yannère Laché Le troisième de l'Ambrose De l'année dernière Est en train de survoler Cette super finale Ouais ouais Orlaché Aurélien Panisse Les deux hommes forts Là en ce moment Attention à Jean-Baptiste Dubourg On n'a pas dit le dernier mot Pour Jean-Baptiste Dubourg C'est le dernier tour C'est maintenant JB C'est maintenant JB JB à l'aspi Ouais par contre il y a le drapeau jaune La sortie de la grande courbe Ça va pas l'aider Et bien oui Puisqu'il y a la voiture De Franck Lagorce Qui est là-haut Donc le drapeau jaune est là Et relâché Record du tour toujours Et oui Et relâché record du tour C'est important C'est un point supplémentaire C'est un point supplémentaire Et Yannère Laché Qu'on sentait un peu tendu Tout à l'heure Après l'arrivée De la Superpole Et qu'il a Est en train De faire une opération Hyper intéressante Dans ce trophée Andro 2021 Alors ce qui peut sauver Franck Lagorce C'est que Jean-Baptiste Dubourg N'est que troisième Pour l'instant À moins À moins que Non Non Allez c'est fait C'est fait pour relâcher Superbe victoire Et deuxième Oui Aurélien Panisse Troisième Jean-Baptiste Dubourg Ohlala Quelle finale Quatrième Olivier Pernault Et cinq fériés Terrible Oh mes enfants Ohlala Pauvre Franck Lagorce Alors on va voir le classement Parce que bon Il avait quelques points d'avance Heureusement Mais alors qu'il avait Pas course gagné Mais enfin il était en tête Et derrière Quelle bagarre Quelle superbe finale Sous-titrage Société Radio-Canada